Le chant des partisans, hymne de la résistance, est interprété par les enfants des écoles, accompagnés par la fanfare. Le chant des partisans, hymne de la résistance, est interprété par les enfants des écoles, accompagnés par la fanfare. Le chant des partisans, hymne de la résistance, est interprété par les enfants des écoles, accompagnés par la fanfare. Le chant des partisans, hymne de la résistance, est interprété par les enfants des écoles, accompagnés par la fanfare. Le chant des partisans, hymne de la résistance, est interprété par les enfants des écoles, accompagnés par la fanfare. Le chant des partisans, hymne de la résistance, hymne de la résistance, est interprété par les enfants des écoles, Chant des partisans, hymne de la résistance, est interprété par les enfants des écoles, Chant des partisans, hymne de la résistance, est interprétères par les enfants des écoles, Nous écoutons une réflexion religieuse de la part de M. Denimos, président de la communauté israélite. Dans quelques jours, dans le calendrier hébraïque, nous allons fêter Pessah, la Pâque juive. Cette fête associe à la fois la commémoration de l'esclavage du peuple israélite en Égypte et la célébration de sa liberté retrouvée. Pourquoi mélanger deux notions opposées ? Pourquoi rappeler des événements douloureux appartenant au passé ? Il n'y a que l'homme qui a été privé de sa liberté, qui peut pleinement l'apprécier lorsqu'on lui la rend. En se rappelant de l'esclavage chaque année, nous mesurons notre chance d'être des hommes libres aujourd'hui. Cette liberté, nous la devons parfois à des hommes qui ont refusé d'accepter les atrocités du passé. En janvier 1944, sous les ordres du lieutenant Tom Morel, puis du capitaine Angeau, plusieurs centaines d'hommes, toutes tendances politiques confondues, se regroupent sur le plateau des Glières pour réceptionner les parachutages d'armes pour les résistants. Ils tiennent tête à près de 5000 soldats de la Verbar et des policiers de Vichy. Ils savent que leur chance de réussir est quasi nulle. Parmi eux, 129 marquisards y laissent la vie. Ces héros n'avaient rien à gagner si ce n'est de défendre les valeurs de la France et montrer à leur entourage que tous ces hommes n'avaient pas perdu leur âme ni leur humanisme. Grâce à ces hommes, la Haute-Savoie, cas unique en France, est libérée par les seules forces de la résistance dès le 19 août. Glières est devenue emblématique des valeurs de la résistance au-delà des clivages idéologiques, politiques et religieux. Dès le lendemain de la libération, les rescapés ont un cœur de faire vivre non seulement la mémoire de leurs camarades disparus, mais aussi des valeurs dont ils se sentaient porteurs. Plus de 70 ans après ces épisodes tragiques, ceci est l'héritage que ces hommes nous ont dégué. Notre devoir est de se souvenir et de perpétuer la mémoire du sacrifice de ces hommes afin qu'elles nous inspirent, nous et nos enfants, pour toujours. Notre devoir, c'est aussi de résister à la tentation du mal et de la haine et ainsi de faire vivre les valeurs de la France pour encore de très nombreuses générations. La fanfare interprète le chant des marais, hymne de la déportation. La voix interprète le chantier La voix interprète le chantier La voix interprète le chantier L'invente est émissante ... 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